Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo, grosse vidéo aujourd'hui puisque j'ai décidé de lancer un mini concept qui m'est venu il n'y a pas longtemps que j'ai appelé mission flocage alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto déjà mis à jour pour floquer vos maillots au fer à repasser donc ça risque d'être une vidéo un petit peu longue mais en gros la genèse de ce projet c'est simple il n'y a pas longtemps, enfin si il y a quelques semaines déjà, j'ai fait un petit peu le tour des maillots de ma collection sur lesquels je voulais ajouter du flocage officiel, en fait c'est venu d'une commande que j'ai passée chez mon pote Quentin qui pour l'occasion vous offre un code de 15% tout le long de la série sur ma chaîne YouTube donc un code promo de 15% avec Amour15, donc vous avez 15% sur le site de Quentin Foodpress si jamais vous avez des besoins en flocage, tout est en description, je vous laisse aller voir ça du coup j'avais passé comment sur son site et je m'étais dit ce serait cool quand même que j'ajoute un maximum de flocage officiel sur mes maillots je précise bien officiel parce qu'au bout du compte j'ai été obligé de commander quelques reproductions parce qu'il y a quelques flocages qui ne se sont pas bien passés mais ça on en reparlera du coup aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est un flocage au fer à repasser, comment je procède alors pour les flocages au fer à repasser, c'est pas compliqué en fait j'ai eu l'expérience, j'ai acquis un peu d'expérience au fil du temps j'ai loupé quelques maillots et du coup vous verrez qu'au fil de mon tuto je vous guide, je vous donne des petits conseils, je vous explique ce que je suis en train de faire à chaque fois pour bien vous montrer en fait ce qui va et ce qui va pas, ce à quoi il faut faire attention ce à quoi il faut prêter attention, je vous montrerai le résultat du maillot à la fin de la vidéo et je vous montrerai aussi un exemple de maillot sur lequel j'ai eu un petit souci par exemple parce que j'ai pas fait attention, du coup je vous laisse avec le tuto et je vous reprends après bienvenue à tous dans ce tuto flocage alors ça risque de durer un petit moment, je m'en excuse par avance donc vous voyez dès le début c'est très important l'installation de votre maillot va compter pour le flocage donc vous voyez que moi je me suis fait faire une planche chez Weldom tout simplement, vous allez en magasin de bricolage et vous faites faire une planche donc là j'ai du, je crois que c'est du 40x40 et j'ai mis une vieille thé d'oreiller dessus pour protéger le maillot en fait pour pas qu'il ait de marque de bois sur le côté alors quand vous l'enfilez, dès le début il s'agit de bien enfiler votre maillot c'est très très important plus vous prenez de temps à bien enfiler votre maillot mieux votre flocage sera alors il faut vraiment vraiment centrer la planche voilà, donc vous voyez que moi je vais prendre mon temps pour la placer et surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de pli donc pour ça je la prends par le haut et je secoue les tissus pour qu'en fait il se plaque bien contre la planche donc vous, vous enfilez correctement votre maillot vous voyez moi je suis en train d'essayer de la centrer par rapport au mosverrier qu'on voit en haut du col donc j'essaie de vraiment tout centrer de façon à ce que mon oeil ne soit pas trompé par les bords de la planche parce que vous allez avoir tendance naturellement si vous voulez à vous baser sur les bords de la planche et non pas sur les repères que vous avez sur votre maillot et du coup vous aurez toutes les chances en fait de mettre votre maillot de travers alors ça, ça vaut aussi si vous avez une presse si vous avez une presse et que vous enfilez votre maillot un peu de biais vous aurez l'impression qu'il est droit vous vous baserez sur la planche et quand vous allez ressortir votre maillot en fait vous vous rendrez compte qu'il n'était pas droit et vous aurez plus que vos yeux pour pleurer puisque le flocage ne sera pas bien centré par rapport au maillot donc là on s'apprête à floquer ce maillot de la Suède 2018 avec un flocage officiel flocage qui vient de chez DecoGraphics et c'est un flocage, ce qu'ils appellent les flocages héros donc un flocage hommage c'est le flocage numéro 10 de Zlatan Ibrahimovic donc ce flocage est officiel tout simplement je l'ai eu grâce à Quentin donc encore une fois vous voyez, il y a son lien dans la description si vous voulez vous procurer les flocages et le petit 10 qui va avec donc pour aller devant donc là je vais vous faire le tuto pour aller devant et derrière donc on commence par l'arrière, c'est un peu le plus dur donc ce que je fais, vous voyez que j'ai bien aligné donc ma planche est parallèle au banc d'Adidas sur les côtés ce qui fait qu'elle est bien centrée et droite par rapport au maillot donc je peux me servir des bords de ma planche comme d'un repère et aligner mon flocage en conséquence donc là je remonte un petit peu la planche la planche, j'ai fait couper aussi les bords des épaules pour pas que ça abîme, pour pas que ça fasse de marque carré donc je re, vous verrez au fil du flocage que je replace toujours un petit peu les tissus et tout donc généralement la norme c'est un petit peu 3 doigts par rapport au col et quand il y a une inscription du coup qui comme ça se trouve un petit peu en dessous du col c'est 2 doigts d'espace en fait par rapport à l'inscription donc vous me voyez, voilà, tout replacer correctement dès que je bouge le maillot je replace tout pour pas qu'il y ait de pli en fait si votre thé d'oreiller ou la protection de la chaussette qui sert de protection à votre plaque fait un pli en dessous si vous passez votre phare à repasser vous allez marquer votre maillot et faire une trace comme vous avez pu le voir sur mon, comme vous le verrez sur un de mes, des maillots que j'ai floqué moi-même où le flocage est très bien posé sauf que j'avais pas fait attention j'avais pas mis de thé d'oreiller j'avais mis un t-shirt où il y avait beaucoup plus de tissus et je l'avais mal mis, il y avait des plis et du coup j'ai marqué mon t-shirt donc vous voyez que je prends aussi des repères sur le côté par rapport aux épaules je compte le nombre de lettres pour savoir comment centrer mon maillot donc sachant qu'aussi le nombre ne fait pas tout il faut voir la taille des lettres puisque les i vont être donc là on a une écriture qui est quand même assez facile puisque tout est rectangulaire mais des fois les lettres comme le i vont être forcément moins volumineuses que le m donc il faut prendre ça en conséquence donc je repère le centre de mon flocage que j'aligne avec le centre du mosverrier et vous voyez que je fais avec mes doigts je regarde combien j'ai d'espace de chaque côté par rapport à la couture pour être sûr que ce soit bien centré latéralement donc c'est comme ça qu'en fait je vais repérer je vais pouvoir voir si le flocage est bien aligné donc vous voyez que ça prend du temps il faut vraiment vraiment pas se précipiter pour faire en sorte de vraiment tout bien tout bien posé alors le numéro que je commence déjà à placer le numéro je commence déjà à le placer vous voyez pour un peu voir ce que ça va rendre à la fin voilà je le repose sur le côté c'est juste pour que je vois que le nom n'est pas trop trop bas etc vous voyez hop c'est parti donc je prends double papier sulfurisé toujours 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 très important pas se contenter d'une seule feuille mais toujours en prendre deux voilà comme ça au moins vous évitez les marques de chaleur j'ai mon fer qui est branché j'attends qu'il arrive à température avant je partais toujours avec un fer pas trop chaud et maintenant c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le mettre à pleine température dès le début parce que j'ai un peu plus d'expérience donc je fais bien attention voilà donc j'attends un peu qu'il soit vraiment qu'il soit pleinement chaud et ensuite je vais pouvoir attaquer voilà voilà mon fer est chaud je peux y aller donc la clé et vous le voyez c'est de toujours rester en mouvement quand vous floquez un maillot alors il y a certaines matières qui se prêtent plus au flocage que d'autres et vous voyez que là je ne fais pas des trop longues sessions je fais 5 secondes et je regarde si je n'ai pas fait de traces c'est très très important et vous voyez que voilà 5 secondes je regarde je ne m'arrête jamais je fais toujours en sorte d'avoir deux couches voilà là je change un peu de côté pour pas qu'il y ait de marques de fer mais c'est vrai que comme vu comment je l'avais branché j'avais pas trop de mou dans le câble donc voilà je presse de façon assez ferme mais toujours en bougeant si vous restez fixe vous allez faire une trace sur votre maillot alors voilà il y a des matières comme je disais qui se prêtent mieux au flocage que d'autres là on est sur un polyester classique qui s'y prête bien si vous êtes sur des maillots avec de l'élastane il faut faire un petit peu plus attention parce que ça marque un peu plus vite donc là je regarde ça a pas pris au niveau du i en haut donc ça sert à rien je regarde un petit peu partout où est-ce que ça a pris vous voyez que le c et le o l'accent ça a pas pris donc je recommence et je vais aller insister un petit peu sur ces parties là mais toujours en restant en mouvement c'est très important donc là vous voyez voilà j'ai failli mettre le fer directement sur le maillot je replace mon papier donc il faut être ultra patient quand on floque au fer à repasser c'est très important voilà j'insiste un petit peu sur les coins ou sur les flocages comme ça qu'on floquait au fer à repasser malheureux et vous voyez que là en fait je préchauffe un peu mon tissu ça permet une meilleure adhérence sachant que les numéros sont plus gros préchauffer un peu le tissu ça peut aider donc là voilà je pense que ça a pris donc je ventile un petit peu en dessous puisqu'il va falloir pour retirer le plastique donc là vous voyez ça a pris partout et pour retirer le plastique en fait il faut attendre que ce soit un petit peu plus froid donc vous m'avez vu déjà passer un petit peu le fer là où je vais mettre le numéro 10 comme ça au moins le tissu est un peu chaud et ça favorise l'adhésion de la colle des flocages hop vous voyez j'ai un peu fait bouger le maillot je le replace voilà il faut une surface totalement plane donc c'est vraiment un jeu de patience donc je mesure un petit peu la taille des numéros vous voyez que le 0 est plus gros que le 1 donc surtout le piège dans lequel il ne faut pas tomber c'est d'aligner le centre du maillot entre le 1 et le 0 parce que sinon votre 0 va se retrouver tout à droite et le 1 un peu au milieu et vous aurez un flocage décalé donc sur les numéros où il y a un numéro 1 le numéro 1 prenant moins de place en fait vous allez prendre la surface totale du flocage numéro 10 et vous allez surtout respecter plus ça est plutôt être du 1 tiers à gauche et 2 tiers à droite en fait donc le centre de votre Ibrahimovic arrivera à peu près sur la barre du 0 en fait et non pas entre le 1 et le 0 donc ça c'est très important de prendre le bloc la plaque en fait constituée des deux numéros et de centrer cette plaque pas de centrer numéro par numéro sinon en fait vous allez décaler votre flocage donc là encore une fois pareil donc le repère à utiliser c'est qu'en fait de part et d'autre du bloc chiffre il faut qu'il y ait le même que ça dépasse de la même façon vous voyez là moi j'ai à peu près deux doigts vous voyez je compare par rapport au I et au C sur le côté il faut qu'il y ait à peu près la même chose qui dépasse de part et d'autre donc j'essaie d'aligner un peu mes flocages voilà pour que le 10 passe bien et vous voyez en fait là que j'aplatis bien partout encore une fois pour que tout soit bien placé je réaligne un peu tout pour que le 10 soit placé de façon bien centrée donc pour le moment c'est bon le Ibra le nom est encore en train de refroidir donc ça c'est très important je prends mon équerre pour mesurer en fait les espacements de part et d'autre ça c'est super important aussi voilà pour voir si tout est perpendiculaire tout est perpendiculaire donc c'est bon voilà je vérifie quand même l'alignement c'est ultra important donc encore une fois de la patience il faut vraiment vraiment prendre son temps c'est là la grosse différence entre le fer à repasser et la floqueuse c'est que le fer à repasser demande énormément de patience je vérifie que tout est bien perpendiculaire tout est bien aligné qu'il n'y a rien qu'il n'y a de travers voilà j'aligne bien mon numéro 10 je mesure en fait le bord de chaque numéro par rapport aux épaules voir si tout est bien donc plus vous prenez de mesure voilà il faut toujours prendre plusieurs points de repère pour voir les alignements je vérifie bien tout m'a l'air ok alors après bon on essaie de faire le plus précis possible mais même les intendants dans les clubs peuvent pas nécessairement tout faire avec ultra précision des fois ils font juste à l'oeil disons que là l'avantage c'est qu'en floquant sur un lit comme ça j'ai une vue de haut hop et là on voit je m'étais trompé alors ça a pas d'importance parce que c'est le numéro 0 mais pour les 6 et les 9 par exemple ça a une importance déco graphique si vous mettez un repère il y a le mot top en haut des numéros et j'avais pas fait gaffe j'avais mis le numéro 0 à l'envers alors comme c'est une police symétrique ça n'aurait rien changé mais quand même je préfère respecter donc j'ai mis le top à l'envers bon toutes les mesures ont déjà été prises ça change pas grand chose je vais je revérifie par acquis de conscience voilà mais j'ai pas fait bouger grand chose en changeant le numéro en l'inversant très important et donc là tout est aligné j'ai bien pris mon temps vous voyez que j'ai passé 5 bonnes minutes à bien mesurer et tout je peux y aller et une fois qu'on a commencé évidemment forcément le numéro est posé donc ça vaut le coup de prendre son temps pour bien le faire plutôt que de regretter après on n'est pas pressé faut jamais faire des flocages au fer quand on est pressé faut toujours prendre une demi-heure une heure de son temps rien à voir derrière pour pouvoir les poser proprement prendre son temps et vous voyez encore une fois que je reste jamais en mouvement que je laisse jamais le faire sur le tissu plus de 5 secondes 10 secondes grand max parce que là on est sur des numéros voilà j'essaie de toujours avoir un écart entre le bas de mes numéros et la planche pour pouvoir passer sur le bas des numéros sans marquer en fait sans faire de traces de planches dessus c'est pour ça que j'ai pris une planche de 40 par 40 parce qu'en fait ça couvre ça couvre une surface assez grande sans étendre le maillot j'ai vraiment pris une surface carré hop là je vais sur les coins vraiment toujours toujours rester en mouvement là en plus il y a le plastique de protection qui protège qui protège le flocage là je vois que le coin n'a pas nécessairement pris je regarde là ça n'a pas pris non plus voilà ici on regarde donc généralement c'est les bords qui ne prennent pas donc la clé c'est aussi surtout quand vous avez alors là c'est des flocages bleus donc ça va mais quand vous avez des flocages blancs qui marquent très très vite le problème avec un fer c'est qu'en fait même quand vous allez essayer de couvrir le bas du maillot ou les angles le bas de votre fer en fait la partie basse va toujours aller vous voyez au centre du numéro ce qui fait que le centre du numéro va être surchauffé et avec les flocages blancs le piège c'est qu'il y ait soit une marque de chaleur jaune soit qu'en fait on voit le maillot en transparence parce que ça a trop chauffé en fait que la couleur du maillot s'imprègne sur le flocage donc ça c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on floque des flocages blancs là l'avantage c'est que c'est un flocage bleu marine donc bon il n'y aura pas de soucis mais gardez ça en tête donc je commence à essayer de défloquer alors vous voyez que des fois il y a des coins voilà comme c'est un grand nom des fois il y a des coins qui ne prennent pas hop j'y repasse un coup très important pendant que le numéro refroidit donc vous voyez c'est vraiment vraiment de la patience il faut y prendre du temps pour le faire correctement chose que je ne faisais pas nécessairement avant voilà j'avais tendance à être un petit peu impatient à essayer d'utiliser mon fer comme on utiliserait une presse c'est à dire à presser sur certains endroits alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ça prend 5-6 fois plus de temps voire plus qu'avec une presse et il faut y aller toujours doucement même quand ça vous agace parce que le numéro ou le nom ne prend pas ne colle pas il faut y aller avec précaution et avec prudence c'est super super important alors les passages de ce tuto évidemment que vous qui peuvent vous paraître un peu long vous pouvez les lire en x2 là je laisse juste les numéros refroidir c'est juste le temps de voir de laisser la colle la colle prendre défloquer à chaud c'est un petit peu un petit peu un risque pour pour vos maillots voilà vous voyez que je vous montre aussi voilà certains patches que j'ai pu acquérir et que vous verrez au courant de gouttes sur ma chaîne youtube voilà il y a du norme fort et 6ème pour les maillots de PL donc il y a d'autres maillots que je vais personnaliser j'utilise un petit peu voilà le patch première ligue du patch respect du patch champions league pour les maillots de champions league jusqu'en 2021 là le patch toti pour son dernier match donc ça il faut encore que je trouve le maillot pour le poser les patch champions de première ligue pour le maillot 2012 2013 de city donc c'est vraiment du patch stock pro en plus c'est que du format format pro et je vous ferai aussi des petits tutos en format short pour poser des patchs en velours parce que les patchs en feutrine ça c'est un petit peu différent voilà des fois faut insister et voilà le blocage qui vient donc il a bien pris et donc on épluche tout doucement ça sert à rien de se précipiter là je vois que les premières lettres ont pris mais que les autres ont pas pris j'y retourne ça sert à rien de se précipiter et de risquer de déchirer le blocage parce que les blocages sont un peu fragiles parfois et ça se déchire donc c'est très très important d'y aller doucement hop voilà donc à voir comment ça a pris donc j'attends encore un peu c'est encore un peu chaud je vais voir pour les numéros s'il y a la possibilité je tâte un petit peu au niveau de la chaleur voilà je préfère attendre donc toujours toujours prendre son temps c'est très important qu'on voit que je laisse tout reposer je vous remonte d'autres patchs donc là le fameux patch qui est en rupture un peu partout champion du monde 2018 de l'équipe de France qui va sur pas mal de maillots le patch Sevilla Cordiality qui va sur le maillot 2017-2018 donc que je vais poser sur un 2017-2018 mais j'ai pas le flocage encore je trouve pas le flocage le patch champion du monde version argentée donc c'est pareil ça vous le verrez à l'avenir sur ma chaîne là je vous montre les petits supports qui me permettent de faire des flocages arqué donc quand on a dû l'être à l'être pour les flocages première ligue principalement mais aussi pour certains flocages de ligue 1 à l'ancienne donc je vous montrerai des tutos aussi pour faire ça voilà là je pense que je vais pouvoir insister un petit peu alors il y a certains flocages même récents voilà ça c'est un flocage de 2018 mais il y a certains flocages même récents qui viennent pas facilement sur lesquels il faut insister autant les flocages de la ligue à par exemple il faut il faut un petit peu il n'y a pas besoin d'insister on peut les retirer d'une main mais là je vois que le bord du R a mal pris voilà il n'est pas il n'est pas complètement accroché au maillot j'y retourne ça doit être la 6ème 7ème fois que j'y retourne mais c'est pas grave tant qu'on a compris qu'un fer à repasser c'est pas ça fonctionne pas comme une presse c'est pas c'est pas important s'il faut y retourner 10 fois vous y retournerez 10 fois c'est pas un problème c'est juste que comme j'exerce pas la même pression en barre qu'avec une floqueuse et bah malheureusement je dois y aller patiemment et là vous voyez que le numéro 1 par contre il vient tout seul donc hop ça c'est enlevé voilà il est venu proprement le numéro 0 maintenant alors est-ce qu'il vient il vient parfaitement aussi donc c'est nickel alors surtout faites attention quand vous avez du double numéro ou des lettres comme ça si vous retirez enfin je vous conseille d'attendre que les deux numéros aient bien pris avant de retirer le plastique là typiquement si le 1 avait pris mais pas le numéro 0 j'aurais pas retiré le plastique du 0 tout simplement parce que sinon après si vous devez repasser le fer et que vous passez sur le numéro 1 qui n'est plus protégé par le plastique il y a des chances que vous lui appliquez trop de chaleur et que du coup en fait le rendu ne soit pas uniforme donc attendez voilà d'avoir bien les deux numéros avant de tout retirer et vous voyez que à chaque fois systématiquement je repasse un coup de fer là j'insiste beaucoup moins c'est vraiment de la finition pour que ça prenne totalement sur tous les coins voilà parce que évidemment il n'y a plus le plastique pour protéger donc la chaleur va aller s'appliquer plus facilement donc c'est plus fragile il faut mettre donc moins de pression et rester moins longtemps sinon c'est un coup à marquer votre numéro ou votre maillot le numéro c'est good voilà il a bien pris partout il se décolle plus nulle part je vérifie ça c'est très important voilà de vérifier un petit peu partout mais tout m'a l'air ok tout a l'air d'avoir bien pris les angles c'est là où il faut vraiment vérifier de toute façon si vous voyez qu'il y a des petits coins qu'on n'a pas pris et va vous repasser un petit coup de fer voilà jusqu'à ce que ça prenne bien que ça se décolle plus alors voilà là on retourne sur le nom ça a pris cette fois voilà le numéro la lettre R pardon a bien pris sur le numéro sur le maillot pardon donc vraiment veiller à bien y aller doucement à tirer le maillot aussi voilà à garder le pouce proche du numéro à le coller contre la planche pour pouvoir retirer le chiffre plus facilement et pas exercer trop de traction sur les lettres que vous venez de floquer vous voyez que j'y vais tout j'y vais vraiment tout doucement pour pour bien m'assurer que pour bien m'assurer que tout sort parfaitement voilà donc bon comme ça un long numéro c'est vrai que ça prend plus de temps ça pareil vous pouvez le regarder un peu en accéléré si jamais si jamais ça prend trop de temps pour vous hop bon généralement quand on décolle une lettre et que le début de l'autre lettre vient tout seul c'est bon signe et c'est pareil si vous avez un flocage quand vous prenez votre flocage avant de le poser et que vous voyez qu'il y a des petits coins qui se décollent sur certaines lettres c'est bon signe aussi ça veut dire que le flocage normalement ne devrait pas avoir de problème à partir du plastique qu'il n'est pas solidaire avec le plastique ce qui arrive des fois avec des vieux flocages en fait les flocages plus ils ont d'âge plus ils sont collés en fait au plastique initial et malheureusement des fois ils sont périmés et ça ruine votre maillot comme ça a pu m'arriver voilà donc comme pour le numéro je repasse un coup de fer à repasser donc là vous voyez que je déborde un peu sur le numéro et ça c'est un petit coup sans faire attention à trop chauffer le haut du numéro aussi donc je fais ça volontairement j'uniforme mise un petit peu voilà j'uniforme mise un petit peu je vais appliquer la même chaleur partout sur le numéro et vous voyez que mon papier cuisson adhère au numéro ça veut dire que ça veut dire que la chaleur marche un peu mais il faut faire attention voilà même le papier cuisson il faut le retirer doucement parce que il fait office de plastique de protection un petit peu et donc le numéro m'a l'air d'être bon un peu partout je revérifie toujours faire lettre par lettre donc c'est vraiment vraiment de la patience toujours faire lettre par lettre mais tout m'a l'air ok donc voilà je passe un petit peu de froid sous le flocage donc surtout une fois que vous avez floqué votre maillot alors moi vous savez que mes maillots je les porte pas donc donc du coup c'est pas c'est pas très risqué moi c'est vraiment pour ma collection si vous floquez vos maillots vous même et que vous décidez de les porter déjà je vous conseille de refaire aussi un petit coup de fer à repasser avec papier sulfurisé mais avec le maillot à l'envers donc voilà pour passer la chaleur directement sur la colle et surtout 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 vous le laissez reposer pendant 48 heures ça c'est très important même en magasin ils vous le diront voilà ça a pas pris ça a pas pris partout donc il faut que je repasse dessus pour que tous les coins collent bien et donc du coup c'est lavage à la main à l'envers une fois que vous l'avez porté lavage à la main à l'envers à froid donc pour pas décoller votre flocage c'est très très important ensuite vous le rincez bien à l'eau froide donc surtout pas de machine à laver et une fois que enfin quand vous venez de le floquer vous attendez 48 heures avant de le porter donc là on va passer sur le devant donc j'essaie de vous montrer voilà comment ça a bien pris de près vous voyez c'est nickel franchement le flocage il est ultra propre vous verrez un rendu tout à l'heure un rendu plus global du maillot mais là on va passer sur le devant donc le principe sur elle-même à la seule exception que ça va un peu plus vite puisqu'il y a forcément moins de surface et donc le fer à repasser couvre tout et je recommence le même processus donc c'est vraiment faut pas faire ça quand on est fatigué faut pas faire ça en fin de journée généralement on essaie d'en faire deux à la suite des flocages trois maximum mais sinon c'est nerveusement cet accent c'est un coup à faire une connerie en fait quand on fait des flocages un peu difficile il faut vraiment genre les faire un pas moi je conseille de les faire un par un deux max mais vraiment vous lancez pas dans une série de flocage de 10 maillots au ferrard passé parce que là sinon c'est sûr qu'à la fin en fait vous allez perdre patience et vous aurez plus la patience déjà là ça fait déjà 25 minutes que je vous parle voilà 25 minutes que je suis sur ce flocage et vous voyez un peu le temps que ça peut prendre de floquer un maillot alors l'avantage c'est que je suis maître de l'alignement donc au moins c'est pas quelqu'un d'autre qui genre chez intersport ou sport 2000 ils ont tendance à les bâcler ou même en boutique officielle moi ça m'est arrivé d'aller à la boutique du PSG au parc des princes et de voir des flocages complètement de travers parce qu'il est floc à la pelle pourtant ils ont des bonnes floqueuses mais ils font n'importe quoi ils ne se concentrent pas tandis que là vous êtes maître de votre maillot vous avez le temps de vous concentrer il n'y a personne qui vous presse donc ça ne sert à rien d'aller vite vraiment c'est très très important surtout ça vous fait économiser la pause parce que moi quand je ne veux pas les floquer moi-même je vais chez EspaceFoot à Toulouse ils le font plutôt bien et ça me coûte 5 euros par maillot mais mine de rien quand on a 3, 4, 5 maillots à floquer ça fait vite des économies de les faire soi-même et surtout 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 vous êtes maître de votre alignement vous n'êtes pas pressé par des clients c'est assez cool d'apprendre à le faire soi-même c'est assez cool mais ça demande d'être vigilant tout le temps sur plein plein de trucs par exemple les plis dont je vous parlais tout à l'heure le fait de ne pas laisser le fer dépasser voilà avec l'expérience en fait on se rend compte qu'il faut vraiment faire attention à tout la nature du flocage être conscient que quand on achète un vieux flocage il y a des chances pour qu'il soit périmé et du coup qu'il ne colle pas bien ça m'est arrivé avec certains flocages donc vraiment faites très très attention mais bon il y a plein de défauts sur les flocages en fait c'est pas le fait d'avoir une floqueuse ou de le faire ou de le faire au fer à repasser ça ne change rien strictement rien le problème est le même en fait si un flocage est périmé il est périmé et s'il ne veut pas prendre il ne prendra pas et là malheureusement ça c'est un petit peu la loterie bon là c'est un flocage de 2018 c'est assez récent c'est quand même c'est quand même c'est quand même bon mais par exemple tous les flocages de 2010 que j'ai pu avoir ont tous des problèmes donc il faut le savoir quand vous achetez des flocages de 2010 qu'il y a un risque que ça ne prenne pas donc là vous voyez que j'aligne tout vraiment je me base un petit peu par rapport au col vous m'avez vu faire l'alignement par rapport au col par rapport au logo il y a aussi des petits traits en diagonale qui permettent un petit peu de centrer et ce qui est très important et ça peut vous paraître bête quand vous regardez votre maillot de haut plissez les yeux en fait comme ça vous aurez vraiment vous ferez fi des plastiques qui protègent vos numéros et qui peuvent un peu fausser votre regard et donner une illusion d'optique plissez un peu les yeux pour avoir vraiment le rendu une idée du rendu final par rapport au centrage vous verrez que c'est un petit conseil qui peut vous aider vraiment donc là le numéro va venir assez vite vous voyez que le fer en fait couvre toute la surface du numéro toujours en mouvement par contre c'est pas une raison parce que sinon vous allez faire des traces de fer repasser toujours en mouvement voilà donc là ça va très très vite le numéro va vite prendre hop je commence en attendant vous voyez en attendant que le numéro refroidisse je commence à ranger un petit peu mon matos parce que je sais que mon flocage est bientôt terminé donc très voilà généralement j'en profite quand j'attends que le flocage refroidisse je vais jeter les plastiques ou vraiment je fais de la place histoire de ne pas accumuler de bordel parce que c'est aussi important tout comme on cuisinerait pas dans une cuisine sale et bien c'est très important d'avoir un plan de travail assez propre voilà vous voyez que là par exemple en secouant le maillot la tête d'oreiller a fait un pli hop je remets direct au cas où je dois repasser le fer je regarde si ça a pris je regarde si ça a pris donc là je mettais un peu hop et voilà nickel vous voyez que là plus les numéros sont petits plus ils prennent facilement plus la surface est petite plus elle prend facilement méfiance quand même avec des fois les détails de match où là c'est vraiment du détail de chez détail il vaut mieux le faire plus c'est petit mieux il vaut le faire au fer à repasser pareil pour les patchs de manches il vaut mieux le faire à repasser qu'à la floqueuse parce qu'à moins d'avoir une petite plaque de la taille des manches c'est toujours préférable de le faire au fer vous aurez plus de précision c'est l'avantage du fer à repasser il va vous offrir plus de précision quand vous floquez au maillot voilà donc là c'est terminé hop tout a bien pris j'ai repassé un coup de fer à la fin je regarde partout et c'est nickel et donc voilà on se retrouve maintenant pour le résultat final de ce superbe maillot de la Suède 2018 que j'ai floqué Zlatan Ibrahimovic donc avec flocage officiel évidemment donc petit clin d'oeil à Quentin puisqu'Ibra c'est son joueur préféré et qu'en plus de ça il vient de prendre sa retraite donc c'est quand même assez fou pour les fans de foot de ma génération de se dire que Ibra ne jouera pas mais en tout cas voilà vous voyez un peu le résultat donc c'est propre ça a bien pris partout et donc je vous disais durant le tuto en fait je vous disais de faire attention à certaines choses notamment aux plis qui peuvent se former sur la planche pardon la planche par exemple je vais vous la montrer voilà ça c'est la planche que j'utilise pour faire mes flocages alors vous voyez je suis allé chez Weldom à la base elle faisait le double de ça j'ai juste fait couper les coins donc j'en ai deux en fait du coup comme ça parce que j'en avais marre de floquer avec un livre tout simplement parce que la tranche du livre pouvait faire des marques quel type de marques et bien justement je vous parlais des plis et vous voyez ici ce super maillot de l'Italie que j'ai floqué Bellotti le dos il s'est fait nickel en fait voilà il est venu impeccable par contre le devant et ça vous allez le voir vous voyez qu'il y a une petite trace en fait qui s'est faite ici une sorte alors ça ressemble à une griffe étonnamment c'est pas si laid que ça bon c'est pas terrible terrible quand même pourquoi parce qu'en fait j'avais enfilé sur la planche un t-shirt et non une tête d'oreiller qui était à peu près à la taille de la planche j'avais enfilé un t-shirt qui était bien trop grand pour la planche que j'avais tendu parfaitement pour le dos et en fait plutôt que de sortir le maillot et de le remettre sur la partie tendue en fait j'ai tout tourné d'un coup ce qui fait qu'il y avait le t-shirt tout en boule ici tout était tendu là par flemme donc comme je vous dis c'est vraiment un jeu de patience quand on floque des maillots avec un fer à repasser c'est la vérité du coup j'ai à peu près tendu le t-shirt sous le maillot comme ça un petit peu à l'arrache mais malheureusement ça le fait pas il faut vraiment être très cautionneux très minutieux et prendre le temps de le faire et résultat il y avait un pli en fait au niveau du t-shirt donc j'ai d'abord mis un petit coup de fer sur le neuf et c'est passé nickel par contre et bien la deuxième fois en fait quand je suis repassé dessus il y avait j'ai repassé sur le pli sans faire exprès je suis pas resté longtemps mais ça a fait une trace et la trace en fait voilà vous allez la voir avec le reflet la petite griffe elle part plus ça c'est un truc c'est ce qu'on appelle glacer en fait le tissu glacer son maillot ça c'est quelque chose qu'on ne peut plus effacer j'ai déjà essayé regarder des techniques sur internet de comment on pouvait enlever les traces comme ça de plis mais malheureusement on peut pas j'ai essayé avec de la gomme du buc il y avait une astuce comme ça mais ça a pas marché du moins ça marche peut-être sur des tissus qui sont pas fragiles mais sur des maillots comme ça ça marche pas donc faites attention moi ça me choque pas le maillot je vais le garder tel quel déjà parce que je le trouve très beau et que en plus c'est pas une marque qui est très choquante en fait on la voit que sous certains angles malgré tout j'ai marqué mon maillot et quand on est un petit peu maniaque un petit peu minutieux comme moi c'est vrai que ça c'est quelque chose qui nous prend un petit peu la tête donc c'est tout pour moi aujourd'hui pour cette première vidéo de la mission flocage dans cette grande série peut-être un petit peu désorganisée vous aurez des shorts voilà je vais vous faire aussi de longues vidéos pour les maillots qui en valent un peu plus le coup notamment les vidéos focus sur une seule équipe ou un seul championnat et puis vous aurez aussi des shorts par-ci par-là dans lesquels je montre ma collection et surtout le dernier épisode de la série vous pourrez pas vous tromper vous aurez le droit à une petite surprise un petit cadeau je vous en dis pas plus je vous tiens là pensez à vous abonner à la chaîne à activer la cloche pour être notifié de la parution des prochaines vidéos et nous on se retrouve très très vite pour reparler de maillot ciao 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 ciao